La misère est parfois toute proche de nous, sans que nous la voyons. Ou bien, est-ce que le confort dans lequel nous vivons nous empêcherait parfois d'entendre les cris des pauvres ? Je voudrais partager avec vous un épisode qui a bouleversé à tout jamais ma conception de la vie chrétienne. En septembre 2011, nous nous installions avec mon épouse à Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Et nous sommes loin d'imaginer à ce moment-là ce qui nous attend. Trois ans après notre arrivée, un département humanitaire est créé grâce à l'association caritative qui existait déjà depuis 28 ans. Son objectif ? Répondre aux besoins des nombreux migrants qui sont parqués par milliers sur le littoral des Hauts-de-France. Nous prenons en effet conscience de la situation dramatique et des conditions de vie terribles dans lesquelles ces migrants se trouvent. Et face à ce défi, il nous semble indispensable de nous mobiliser au niveau de l'Église pour les aider concrètement à retrouver leur dignité. Mais comment faire ? J'avais le sentiment d'être comme ce jeune garçon mentionné dans l'Évangile qui voulait donner à Jésus ses cinq pains et ses deux poissons pour nourrir cette foule immense. Mission quasiment impossible à vue humaine. Mais la vision du Seigneur est bien différente de la nôtre. Quelques frères et soeurs de l'Église m'ont accompagné dans cette démarche et une organisation s'est mise en place progressivement avec la contribution de grandes surfaces qui nous faisaient donc de nourriture avec du pain frais, des viennoiseries, des gâteaux. Suite à un appel national lancé par l'Union des Actes, d'autres églises et plusieurs organisations chrétiennes nous ont apporté leur soutien. Nous avons reçu des vêtements, des tentes, des sacs de couchage, des kits hivernaux de toute la France et d'autres pays aussi. Des équipes de bénévoles sont venues nous assister. Ces distributions aux migrants n'ont jamais cessé jusqu'à ce jour. Lorsqu'on arrive devant une foule qui a faim avec ses cinq pains et ses deux poissons et avec la ferme intention de les donner au Seigneur, alors il les multiplie bien au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou même penser selon ce que nous dit la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 3, verset 20. Certaines images m'ont profondément marqué. Quand vous pénétrez dans une des jungles, comme on l'appelle, où vivent les migrants avec le camion rempli de victuailles, vous ne pouvez pas repartir comme vous êtes venus. Vous êtes entouré d'une ribambelle d'enfants, dont certains n'ont pas plus de deux ans, et qui vous disent avec un grand sourire « My friend, my friend, break and cakes, please », c'est-à-dire mon ami, mon ami, du pain et des gâteaux, s'il te plaît. Dans ce contexte, j'ai mieux compris la parole de Jésus quand il dit « Il y a plus de joie à donner plutôt qu'à recevoir ». Un pasteur iranien vivant aujourd'hui au Royaume-Uni nous a rendu ce témoignage. Je suis parti d'Iran avec l'objectif d'aller en Angleterre. À cette époque-là, j'étais musulman, j'ai traversé beaucoup de pays, et dans chacun, j'ai rencontré des chrétiens qui s'occupaient de moi. Je ne voulais pas écouter ce qu'ils me disaient à propos de Jésus, mais leur amour, leur générosité, leur patience m'a impressionné. Et finalement, Dieu a touché mon cœur et m'a convaincu que Jésus est l'unique sauveur. Les chrétiens qui ont aidé ce frère sur sa longue route de l'exil ne l'ont sûrement jamais revu. Ils ne savent peut-être même pas qu'il a donné sa vie à Jésus et qu'aujourd'hui, il est pasteur. Quelle a été leur mission ? Ils ont simplement donné de leur temps, de leur amour, de leur argent. Sous-titrage ST' 501